Coucou tout le monde, c'est Géraldine de Scrap en Fleurs. Aujourd'hui je vous retrouve pour un sujet un petit peu particulier qui est les chutes de papier. Ça fait un petit moment que je vous dis dans mes vidéos que lorsque j'essaye de faire un projet cette année, j'utilise dans la mesure du possible bien sûr un maximum de papier pour ne pas avoir de chute et pour ne pas conserver toutes ces chutes. Je ne vous cache pas que j'en garde depuis assez longtemps pour en avoir partout. Alors même si elles sont bien rangées, elles sont classées par couleur, par exemple dans ce genre de petite classeur ou dans des dossiers, enfin bref, peu importe, il n'empêche que je les accumule et que je ne mets pas souvent le nez dedans. Et quand je mets le nez dedans, je n'ai jamais ce qu'il faut. Enfin bref, il faut dire aussi que je ne pense pas toujours à les utiliser. Quand je fais un junk, c'est vrai que j'utilise quelques trucs, mais pas tant que ça. Donc finalement, je me suis dit maintenant stop, ça suffit. Il faut impérativement, c'est bien de ne pas utiliser, enfin de ne pas garder de prochaines chutes, mais qu'est-ce que tu vas faire de tout ce que tu as déjà ? Donc pour vous donner un petit aperçu, donc là j'avais déjà trois livrets comme ça. Donc évidemment que je les ai un peu mis en vrac. Désolée, c'est un petit peu le fouillis. Alors dedans, il y a évidemment beaucoup de chutes de papier. Alors il y a vraiment des tout petits trucs. Je pense qu'il y a des choses dont je vais me débarrasser parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de garder des petites... Bref, ça par exemple, je le garderai pour mon junk parce que c'est une serviette que j'avais achetée pour un repas et puis il m'en restait quelques-unes. Mais ça, je trouve que c'est super pour le junk. Enfin voilà, j'ai des bouts de papier peint, pardon, papier cadeau. Enfin bref, j'ai déjà encore utilisé... On a l'impression qu'il y en a beaucoup parce que c'est hyper mal rangé. Certes, il y en a beaucoup, mais j'en ai déjà épuré pas mal. Donc ça, je vais vous montrer. Mais j'ai encore beaucoup, beaucoup de chutes. Alors des chutes un peu plus grandes. Donc mon défi que je me suis lancé... Alors je me suis lancé à moi-même. Mais cela dit, si vous voulez vous y participer de votre côté, il n'y a aucun problème. J'en serais très heureuse. Au contraire, montrez-moi ce que vous faites avec vos chutes. Ça me plairait énormément. Vous savez que puisque j'en reviens au défi, il y a toujours un défi qui est en cours, qui est en cours jusqu'au mois d'octobre, jusqu'à fin septembre pour être plus exact, concernant le junk journal, mais un junk journal uniquement fait avec de la récup. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos. Je vous la mets en barre d'infos. Vous pouvez éventuellement encore y participer. Bon, sauf que du coup, le temps est plus restreint. Mais enfin, cela dit, c'est jusqu'en septembre. Donc vous avez éventuellement le temps d'y participer. Parenthèse fermée. Donc je vous disais, le défi que je me suis lancé, c'est d'utiliser ces chutes. Donc j'ai commencé. Je vais vous montrer tout ce que j'ai fait, enfin une partie de ce que j'ai fait, mais pour ne rien vous cacher, et histoire de bien me mettre la honte jusqu'au bout, voilà tout ce que j'ai encore. Il y a des morceaux qui sont un peu plus grands que je ne vous montrerai pas, parce que ça je sais que dans un album ça peut aller. Alors là, il y en a des grands, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai arrêté de trier. Puis aussi, il faut dire que je fais beaucoup de récup, par exemple, vous voyez, ça, ça vient des stickers d'un magasin qu'on connaît et que j'avais gardé parce que je trouve que c'est super sympa. Enfin bref, c'est super sympa, mais le super sympa plus le super sympa plus le super sympa, ça fait un gros truc comme ça. Et bref. Donc mon challenge à moi perso, mais encore une fois, si vous voulez m'y rejoindre, eh bien avec grand plaisir, envoyez-moi vos créas, vos photos de créas par mail, je serai super contente. Et je vous montre rapidement ce que j'ai fait. Donc déjà, j'ai commencé par faire des découpes. Alors, celles-ci, elles sont toutes ancrées. Donc ça, ça m'a pris un temps un peu fou. Donc des découpes. Ce n'est pas des découpes, en fait, c'est du tamponnage, le tamponnage que j'ai découpé à la main. Par contre, c'est très délassant. Je ne vous cache pas qu'en ce moment, je ne peux pas m'atteler à des grosses tâches. Toujours à cause de mon bras. Il y a des jours où c'est un peu plus difficile que d'autres. Donc voilà. Et puis, j'ai du mal à me concentrer. Donc là, c'est vrai que pour faire ce genre de petites choses, il n'y a pas de prise de tête. Bon, ça, c'était d'avant. Il n'y a pas de prise de tête. Donc c'est vrai que c'est quand même assez sympa et agréable. Je fais ça tranquillement. Pas de stress, de couleur. C'est vrai que je sors du gros album que j'ai fait. Et quand on ne peut pas faire les choses, on va dire, avec un temps plus long, c'est vrai que c'est... Alors que ça, vous pouvez vous y remettre. Arrêtez, ce n'est pas grave. Il n'y a rien. Il n'y a aucune prise de tête. Et puis, j'ai fait aussi tout ça. Alors là, ça reste du tamponnage que j'ai découpé, que j'ai travaillé, que j'ai ancré. Là, par exemple, des marque-pages, pareil, ancrés. Et ensuite, je me suis amusée à faire plein de petites choses de ce type. Alors des petits livrets, des pochettes. Ça, c'est encore du tamponnage, par exemple. Voilà, des petites pochettes. Alors, je ne vais pas tout vous montrer en détail. Mais par exemple, là, j'ai fait un petit cahier avec de la récup de papier teinté que j'avais fait, que j'avais certainement utilisé pour un junk. Donc, avec les chutes, vous voyez, j'essaye d'harmoniser un peu. Là, j'ai une petite pochette avec simplement un tag à l'intérieur. On continue. On est vraiment sur des thèmes différents. Désolée, vraiment, c'est très éclectique. Mais j'ai travaillé avec ce que j'avais dans les chutes. Là, par exemple, j'ai fait une petite couture tout autour. Ce que je trouvais sympa. Donc, c'est assorti à ça. Donc, ça, ça peut être sympa. Mais même dans un album, on parle de junk journal ou de ce que vous voulez. Mais en fait, on peut mettre un petit peu partout. Voilà, là, c'est pareil. Alors, j'ai fait aussi des petites. Je vais vous le montrer plus là-dessus. Voilà, par exemple. Donc, tout est ancré. Donc, c'est vrai que c'est travaillé. Ça prend un petit peu de temps. Mais c'est assez plaisant. Là, j'ai fait un petit, on va dire, un petit bijou avec des petits tamponnages découpés. Là, c'est pareil. J'ai fait un petit cahier à l'intérieur. Pareil, j'ai fait un petit bijou. Donc, c'est une petite pendouille. Je trouve que c'est sympa avec, voilà, cahier à l'intérieur. Ensuite, alors, vous voyez, on saute du coquelane. Là, on est sur les teintes roses. Là, on est plutôt sur les teintes d'automne. Mais encore une fois, j'ai travaillé avec les papiers que j'avais. Là, on est sur quelque chose d'un petit peu plus, voilà, chabie dans les tons verts. Donc, vous voyez, on saute encore une fois du coquelane. Voilà. Là, c'est pareil. C'était un fond que j'avais embossé et puis dont je ne m'étais jamais servi. Donc, je l'ai teinté. Là, ce sont des morceaux de papier cadeau que j'ai collé sur un papier un peu plus épais que j'ai ancré. On est vraiment sur des choses différentes. Là, c'est encore du tamponnage. Voilà, encore des petites pochettes. Là, j'ai fait un cahier. Ça, c'est un échantillon de tissu qu'on avait eu sur un salon avec ma sœur. Et donc, je l'avais embossé. Sauf que comme une endouche, je l'ai embossé à l'envers. Donc, vous voyez, le bombé est à l'intérieur. Enfin, peu importe. Ce n'est pas grave. Ça reste joli. Donc, je l'ai utilisé. J'ai fait un cahier. Là, j'ai fait un mini. Donc, évidemment, marque-page. Parce que ça, c'est facile à faire. Et quand on a des chutes qui ne sont pas très larges. Là, j'ai fait un mini petit cahier. Vous voyez, je trouve que c'est rigolo. Alors, par contre, ça prend du temps, toutes ces petites choses. Mais bon, je me suis amusée. Là, j'ai fait une pochette s'assoufflait avec un petit cahier à l'intérieur, des tags. Alors là, on arrive dans les teintes un petit peu bleues. Donc, c'est un peu plus pétant. Là aussi, c'est pareil. J'ai mis, donc ceux-là sont assortis. J'ai mis des petites fleurs en bijoux. Voilà, c'est un petit livret. Ensuite, même chose ici avec des bijoux. Idem, j'ai fait un marque-page, un porte-tag. Pardon, je ne suis pas du tout dans la caméra. Donc, voilà, tout est teinté. Alors, bon, je vous le dis encore une fois, c'est divers et varié. Là, il y a quelques tags. Voilà, des pochettes. Là, ce sont des petits bijoux. Tout est emmêlé, mais il y a des petites pendouilles. Là, ce sont des petites pochettes aussi avec des tags. Des grands tags. Je vous montre ça un petit peu en vrac. Désolée. Voilà. Là encore, ça, c'est un porte. J'ai fait deux petits cahiers à l'intérieur avec des tamponnages. Donc, ça, c'est idéal pour coller, encore une fois, dans un album ou autre. Voilà. Et puis, et puis, et puis. Alors, je vais essayer de pousser ça. Ah oui, j'ai fait celui-là aussi avec un papier un peu plus grand. Et puis, je pousse, je pousse. Chose que je n'avais jamais faite. Et c'est vrai que ça me tentait, mais bon, je n'avais pas les dimensions. Je ne savais pas trop comment il fallait faire, etc. Et puis bon, j'avais d'autres projets. Mais là, avec les chutes, je trouvais que c'était vraiment l'idéal. Donc, j'ai fait ma première série d'ATC et d'Atecoin. Alors, Atecoin, j'en ai fait que deux. Et je ne les ai fait qu'avec cette série-là. Alors, j'espère que je ne me suis pas plantée. Je sais qu'il y a des dimensions à respecter. Donc, je sais que sur le cadre blanc, les dimensions sont tout à fait respectées. Idem pour le rond. Après, je ne sais pas si, voilà, je pense qu'on fait un petit peu ce qu'on veut. Mais bon, dites-moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai fait des bourdes. En tout cas, je sais que les dimensions extérieures, donc celle-ci, ça, c'est respecté. Il n'y a aucun souci. D'ailleurs, comme ce sont mes premiers, je ne vous cache pas que je n'en ai pas encore. Je n'ai pas, en tout cas, de tag, de, comment dirais-je, d'ATC d'autres personnes. Alors, si quelqu'un veut faire un échange avec moi, je suis partante. N'hésitez pas à me dire. J'ai une autre série que je suis en train de faire. Je ne vous montrerai pas parce que ce n'est pas encore tout à fait sec. Mais voilà, je serai partante de faire un échange. Donc, n'hésitez pas à me dire. Alors, ATC coin, ATC, ATC stamp, je ne peux pas encore parce que je n'ai pas le cadre pour découper. J'en ai commandé un. Je ne sais pas s'il va arriver rapidement ou pas. Et puis, idem pour les memory decks. Ça, je n'ai pas encore parce que je n'ai pas le matériel qu'il faut. Mais je serai ravie, en tout cas, de faire un échange avec vous. Donc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis à me laisser votre nom, en tout cas, m'envoyer un petit mail. Et je serai ravie de faire un échange. Coucou, on se retrouve après une interruption. Désolée, je ne me suis pas rendu compte que la caméra avait arrêté de filmer. Donc, du coup, eh bien, on est le lendemain parce que je viens juste de me rendre compte que la vidéo n'était pas complète. Donc, je vous montre, j'en profite, ma dernière série d'ATC que je n'ai pas pu vous montrer puisqu'elle n'était pas sèche. Donc, là, voilà. C'est une petite série avec des hérissons. Voilà. Je me suis bien amusée, d'ailleurs, à faire tout ça. Oui, donc, je voulais vous dire. Donc, le challenge que je me suis lancé pour moi, personnellement, eh bien, c'est d'utiliser toutes les chutes que je vous ai montrées en début de cette vidéo. Les petites comme les grosses d'ici à la fin de l'année. Alors, je l'ai utilisé dans n'importe quel projet. Ça pourrait être des albums, ça pourrait être des junk, peu importe. Les projets qui seront intégralement faits avec ces chutes, eh bien, je vous les montrerai. Pour le reste, eh bien, bon, ça passera, je pense, inaperçu. Mais vous verrez certainement ce que je ferai avec. Donc, voilà. Mon objectif d'ici la fin de l'année, c'est de tout utiliser. En tout cas, tout ce que j'ai accumulé. Parce qu'il y a certainement bien d'autres choses que je vais accumuler. Mais au pire, je les garderai pour l'année prochaine. En tout cas, d'ici la fin de l'année, au moins, libérer tous ces papiers qui... Pour l'instant, on m'encombre plus qu'autre chose et qui pourrait totalement servir. Écoutez, dites-moi, vous, si vous faites ce genre de choses de temps en temps de votre côté. N'hésitez pas aussi à me contacter pour un échange. Ça va, ce sera super pour moi. Et je vous dis à très vite. Bye bye.